Midi, il y en a pour le soir On pourrait en balancer au marché de Noël Ok Donc On reprend son marécage Avec Meroya En bleu dans le bot de la map Brobis stériles En rouge dans le top de la map Une caméra automatique qui suit l'action Parce que sur un RTS Il peut y avoir de l'action à plusieurs endroits en même temps Après je suppose que tu pourrais Un algorithme qui décide Sur certains critères où se passe l'action Et qui filme ça en priorité Mais Le but d'être un observateur c'est que ce soit toi Qui puisse regarder où tu veux en fait Ça joue chez vous ? Ouais ouais Brobis stériles Qui décide de De partir pour le buffle En premier Avant de partir pour Pour les chevrais Qui sont pourtant beaucoup plus facile d'accès Chien de chasse Si c'est marécage C'est marécage C'est marécage ? Oui Est-ce que tu connais les maps de ce tournoi Lucas ? Non pas vraiment C'est l'eau qui te faisait penser que c'est pas marécage ? Non c'était trop vert Ah Bon Bon Meroya qui est parti sur chaîne de chasse Et pique à cochon Elblaze qui améliore pique à cochon aussi Ok c'est très bien Ah pardon pas Elblaze, bleu bris stériles je voulais dire Tant pour moi C'est dommage du coup que ça freeze Parce que ça aurait été intéressant D'avoir un match où Meroya oublie pique à cochon Bah c'est pas une amélioration qui est cruciale non plus Mais sur une map aussi high-end que marécage Tu en tire quand même beaucoup de value Plus la map est low-end moins t'en tire de value évidemment Le BO qui est comme d'habitude parfaitement exécuté par Meroya Tandis que qu'est-ce qu'on peut voir pour brebis stériles ? Trois nains déjà Ainsi qu'un quatrième qui va sortir du forum C'est... C'est le BO à sa manière Fais pas jaloux comme ça Il aime les nains Euh... Mesdames et messieurs Mes chers analystes Vous attendez à quoi pour cette game du coup ? Quelle va être la stratégie cette fois-ci ? Est-ce que Florian va de nouveau faire une base avancée ? Je pense qu'il va faire encore plus avancée que tout à l'heure Parce qu'il a peut-être Fait sa base avancée un peu dans l'urgence Tout à l'heure Parce qu'il fallait qu'il passe l'âge Alors que maintenant il va peut-être vraiment foutre son temple Juste devant Meroya Je vois Crocodile qui va venir attaquer les villageois de Meroya peut-être Crocodile qui sont très... Fatigants Dans ce jeu Heureusement Piccacochon D'ailleurs ils ont une carte Ils ont une carte très intéressante Parce que Ils ont tous les deux une grande protection Sur l'un de leur côté Grâce à cette eau C'est vrai on dirait presque Même si elle apporte rien Oui Si elle apporte une mine Un peu de chasse Mais surtout ça permettra d'avoir un marché ultra safe Un marché dans le coin là-bas Qui peut aller jusqu'au bout Je pense Tu penses que la partie va se terminer avant l'âge mythique ? Bah avant qu'il fasse un marché Parce que c'est pas des joueurs Qui sont très rapides à lancer leur marché Même quand ils arrivent à l'âge héroïque Hum C'est vrai que c'est une très belle mine Pour Meroya Mais elle est très loin aussi Elle est très loin mais Un petit mur entre l'eau et la forêt Lui permet d'avoir une partie entière de la map Qui est complètement protégée Et ensuite il peut faire des caravanes entre le coin de la map Et son deuxième forum qui est hyper safe Pour moi cette map Elle crie au boom Mais euh Mais connaissant Meroya Je pense qu'il va partir sur de l'agression La question c'est qu'est-ce que va faire un brebis stérile ? Est-ce que cette fois-ci il va faire de l'armée Ou il va tenter de boomer plus tôt que la dernière fois ? C'était la vraie question J'aime pas trop le placement de son temple Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'il est pas vraiment avancé Mais il est quand même assez avancé Pour que les tours ne le protègent pas Et pour qu'un feu de forêt le détruise instantanément en fait Puisqu'il est collé entre 4 arbres Moi j'avoue je suis pas convaincu non plus Il a pas la capacité de construire autour maintenant Toutes ses autres casernes Donc c'est pas vraiment une base Bah il... Je crois qu'il a essayé de se camoufler dans la forêt Et il espère que Meroya voit pas son temple Waouh Meroya qui arrivait plutôt à l'âge classique que Florian C'est surprenant C'est-à-dire qu'est-ce que Florian a... Bah bon on avait déjà dit qu'il changeait son BO à chaque partie Cette fois-ci il a fait plus de chars à bug d'habitude j'ai l'impression Ce qui est au final une bonne chose Mais je pense que ce temple avancé n'est pas... Pas génial Ok J'aime beaucoup le mur de Meroya Entre la forêt et l'eau c'est exactement là que je l'aurais mis Et si il met un mur de l'autre côté Il a une énorme partie de sa base qui est complètement safe Mais bon connaissant Brevis Stéril il y aura probablement peu d'agression de toute façon Brevis Stéril qui... Micro-gère pas beaucoup ses... Ses... ses cochons Qu'avez-vous à dire pour l'instant sur ce match... Chère Hellblaze Oui Pas grand faute Bah... Tu devrais avoir une remarque justement avec ses cochons là C'est clairement mal parti pour Brevis Stéril Il sait pas gérer ses cochons Je regardais pas la map alors Il y en a deux là Il y en a... Bah il a des cochons un peu partout en fait C'est les seules unités qui ont vraiment exploré la carte Effectivement... Bah ça part sur une défaite de Brevis Stéril Euh... La Valkyrie de Brevis Stéril Pourtant c'est lui qui a le plus de cochons je crois même C'est juste qu'il les a un peu partout Ils sont pas dans la base donc il va les perdre Le Brevis Stéril qui est bloqué en population Est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend ? Non Et puis c'est normal hein C'est pas facile de construire des maisons Euh... Pour tout le monde Brevis Stéril qui recherche l'infanterie moyenne Il va donc probablement repartir sur des Hulls Fark ou des lanceurs d'hash Euh... Brevis Stéril on a vu qu'il aime beaucoup l'infanterie scandinave Plutôt que les cavaliers Après bon, il s'attend probablement à des raids de cavaliers Donc préparer des Hulls Fark de manière préventive c'est pas une mauvaise idée Puisque le Hulls Fark compte les cavaliers Le seul problème que j'ai avec cette décision c'est que Même si les Hulls Fark contre les cavaliers En soit les Hulls Fark sont des... Très mauvaises unités je trouve Donc je préfère plutôt avoir moi aussi des cavaliers Et de me battre cavalier contre cavalier Plutôt que de me battre Hulls Fark contre cavalier Même si les Hulls Fark sont le contre direct C'est vrai les Hulls Fark c'est plutôt de la merde Bon Meroya qui va perdre deux cavaliers Bon le setup très défensif de cette map Empêchera peut-être Meroya de jouer aussi agressif que la game qu'avant Que le premier match Les deux casernes de Meroya qui pourraient être facilement détruites en réalité Avec un feu de forêt Ça pourrait détruire toute la production de Meroya En réalité j'aime beaucoup la façon dont il a placé ses casernes Puisque ça lui permet de faire un mur naturel avec la forêt Mais dans ce matchup là c'est pas une bonne idée Parce qu'un feu de forêt pourrait détruire la production Les deux casernes à la fois en fait Robby stéril qui va rapidement être de nouveau bloqué en population S'il refait pas de maison Il a amélioré les tours d'accord Robby stéril qui compte donc se défendre cette fois-ci Ah Meroya qui a donc décidé de boomer qui a pris son deuxième forum j'avais loupé ça C'est très bien joué vu la map Mon cher Elblaze et mon cher Because of Pietro Quelles sont les chances de victoire des deux joueurs en pourcentage là selon vous ? Euh... Je sais pas Bah moi je dirais clairement Non mais je sais pas 65-70% de Pourcentage de chance pour Meroyat gagner quoi Bah moi j'ai démarré à 90-10 Il a fait le bar de contrôle quoi Ah Ouais mais je sens... Robby stéril qui vient de tuer un villageois Peut-être un deuxième Avec sa Valkyrie qu'il avait caché En haut ici S'il peut tuer un deuxième villageois ça serait pas mal C'est dommage qu'il attaque les villageois Là Meroyat Ouais Meroyat joue très mal Parce qu'il a simplement attaqué la Valkyrie avec ses villageois Ouais Là il se fait juste niquer les villageois un par un Le temps de rentrer chez lui Ouais j'aurais fait ça Et en plus Il devrait lâcher le charabeu Parce que bah faut lâcher la charrue il faut courir là C'est vrai Robby stéril qui fait ça probablement pour gagner du temps Mais Meroyat qui s'installe sur les forums avancés de Robby stéril Hum Pour moi sur un pourcentage je partais à 90-10 Donc 90% de chance pour Meroyat Mais là en voyant la partie Plutôt 99% et 1% pour Robby stéril Même malgré les paires de villageois Meroyat qui n'a pas de nourriture pour l'instant Il va seulement remettre des villageois à la chasse maintenant Faudrait qu'il fasse des nains voilà Par contre il produit pas de son deuxième forum Il a produit au début mais là pour l'instant il a Il a arrêté Alors on sort des haches qui font pas mal de dégâts au bâtiment en réalité Comparé à des archers puisque c'est de l'attaque par arme tranchante Il va finir par détruire ce temple Dont le placement est questionnable Je demande à voir la partie chez toi Elblaze Parce que... Ok, je dois bouger quoi Non c'est pas grave au pire Je le regarde jassé un petit peu Non mais tu peux... Elle peut te la demander déjà ? Juste que ça a coupé chez Elpietro Vraiment sa connexion est pas stable Oui mais c'est un peu un schluck quoi Après il m'a cliqué parce que c'est moi qui a fait arrêter les deux parties d'avant Ouais ouais c'était ce qu'il m'avait dit Les requirements pour avoir une bonne connexion in-game sont pas les mêmes que ceux pour streamer Ouais mais là j'suis pas Ah c'est bon Là j'suis en train de voir la destruction du temple Ouais Cette tour qui est un peu avancée elle protège pas grand chose ce temple va de façon mourir Il essaye de le réparer Il a été trop long pour ça Je comprends pas trop quel intérêt de sauver ce temple Et il va perdre tous ses troupes Ouais Ce temple protège rien Je pense qu'il ferait mieux de juste laisser tomber le temple et construire sa tour dans sa base Non C'était de la tour L'armée de brebis stériles qui va se... C'est hyper avoué son armée vu qu'il fait que de construire quoi Ok brebis stériles qui a un deuxième forum mais il boum pas sur son deuxième forum Il a pas la bouffe pour Meroyak il prend tous les forums de la map en fait Meroyak il va se retrouver à 4x1 contre 2 Boobies stériles qui répare ce temple au péril de sa vie Mais pourtant c'est dommage parce que Boobies stériles il a largement assez de ressources pour spammer au moins 5 tours Et moi c'est ce que je corrais, je mettrais des tours partout Et en plus il a 1800 de bois et en fait il va chasser, il va prendre de la nourriture Sur des boeufs, donc moi je commencerai à passer sur les fermes Ouais avec les 1060 bois qu'il a il peut se permettre de passer dans les fermes C'est effectivement une bonne idée Parce que là il... Son armée il va tout perdre, il va perdre toute son armée Alors que s'il avait fait 2-3 tours et qu'il s'est battu sous les tours avec son armée Bah il aurait gagné Parce que là il va tout perdre Je comprends pas pourquoi il se bat là Là il doit retirer son armée, il doit perdre aucune unité Il est face à un joueur qui lui a 4 forums, lui il en a seulement 2 C'est pas le moment de perdre son armée, il faut qu'il économise autant qu'il peut ses ressources Pour rester en vie Parce que suicider ses unités une par une face à une armée qui est plus grande que la sienne Ne va que le ralentir encore plus Puisqu'il va perdre plein de ressources dans la construction de soldats Qu'il aurait pu économiser Mio va attendre d'avoir une armée assez grande Plutôt que d'envoyer son armée trop petite Et continuer à plouder 2 unités et les perdre une par une Non mais pour moi la partie est finie Parce que déjà il a toujours pas fait de transition aux fermes Ses villageois ils ont plus de bouffe Ils sont derrière les lignes, les ennemis Tandis que Meroia a des fermes, il a une économie solide, il a plus d'armée Il a plus de population L'animence de score et il a le double du score maintenant de Brebby Sterile Pour moi aussi la partie est finie Autant en début de partie ça aurait pu partir différemment Mais là si je devais donner des pourcentages Je vois pas dans quel monde Meroia perd cette game en fait Meroia qui va tôt ou tard pouvoir passer à la Géroïque en plus Tandis que Brebby Sterile n'a pas l'air d'être proche de passer à la Géroïque Vu les unités qu'il a perdu Si on prend la partie à partir de maintenant Je pense sur 1000 parties Meroia en gagne 1000 Je vois pas dans quel scénario Pourtant c'est un jeu où les comebacks sont possibles Mais dans cette situation là Il a perdu tous ces vilains Ou il les a repris Il produit même pas de sa forme principale puisqu'il est bloqué en bouffe Il a enfin commencé à faire des fermes Mais bon ça risque d'être trop tard En vrai là c'est Meroia qui joue mal C'est Meroia qui joue mal car il devrait venir achever Il préfère faire un fort de la colline d'abord Il peut se permettre d'en faire deux Ce qu'il faut à Meroia c'est tout simplement des sangliers Où est son sanglier ? Où est le sanglier de Meroia ? Ah ok il est dans sa base Il lui faut juste un ou deux sangliers Peut-être une ou deux armes de siège Et il peut raser la base La raser avec arme enflammée Il peut raser la base de Meroia Surtout que Meroia joue bien Parce qu'il a amélioré en priorité le bouclier Qu'il a déjà amélioré au deuxième niveau Le bouclier de bronze Et c'est l'amélioration dont il a besoin le plus Puisque s'il veut prendre la base de Florian Il y a 4 tours qui sont améliorés Même si bon en réalité cette amélioration Contre les scandinaves elle est pas géniale Puisque les scandinaves ont presque que des dégâts d'attaque tranchante Mais s'il veut attaquer sa base face au tour C'est une bonne idée d'avoir pris cette amélioration La question c'est quand est-ce que le push va arriver ? Il est maintenant bloqué en population Meroia Il a 164 sur 160 Quand on est bloqué en pop comme ça Ça signifie qu'il faut attaquer Faut qu'il traite des unités Pour choper des sangliers pour finir la game Pour l'instant il construit plus Mais je trouve que c'est pas nécessaire Il a déjà 3 forts de la colline Il peut produire des yarls Là pour moi il doit juste flouder Balancer armes enflammées Et il gagne la game tout de suite Il préfère se permettre de... Profiter de son feu de forêt aussi Ouais Là c'est simple il peut faire Quel serait un bon endroit de feu de forêt ? Bah la forêt qui est presque finie Juste en face de lui Ça lui permet de tuer instantanément 2 maisons De bloquer son adversaire en population Il claque armes enflammées et il rase toute la base Ouais Comme ça même si brebis stéril veut se défendre Il pourra plus produire d'unités Puisqu'il sera bloqué en pop Je sais bien que quand on a l'avantage autant le prendre encore plus Peut-être que... Peut-être que Meroya veut s'amuser Peut-être qu'il veut attendre le mythique Mais euh... Là il a pas trop d'intérêt Là il peut finir la game maintenant tout de suite S'il met le point de ralliement toutes ses casernes Brebis stéril il peut juste pas défendre le floude en fait Puisque Meroya a une meilleure économie Et des unités qui sont beaucoup plus améliorées Il a fait beaucoup plus d'améliorations Quoique brebis stéril il a des améliorations pas trop mauvaises Mais Meroya est au dessus quoi Par contre il envoie pas toutes ses unités Peut-être qu'il veut juste susciter des lanceurs d'h Mais là de nouveau enfin c'est la même chose Bobus stéril il pourrait spammer 15 000 tours quoi Et il en a que mis une Bobus stéril ouais Qui a 1800 de bois et 2400 dehors D'ailleurs avec toutes les ressources qu'il a C'est un peu honteux qu'il soit pas encore à la géoïque Parce qu'à ce moment là de la game T'arrêtes de produire toutes les unités Tu produis juste des lanceurs de hache qui coûtent que Du bois et de l'or T'arrêtes la production de la géoïque Voilà la partie terminée Vu comment il est Vu comment il a été repoussé ça C'est normal Ouais bah s'il avait pas suicidé toute son armée Plusieurs fois il aurait pu passer à la géoïque GG Et bien c'est très bien joué de la part de Meruya Je pensais honnêtement que ce match-up allait être plus serré Mais du coup je pense que Because of Pietro avait parfaitement raison Dans ce pourcentage Meruya est nettement au-dessus de son adversaire Nettement au-dessus Il a volé tous les forums Sa transition dans les fermes était smooth Ce que je trouve juste un peu triste C'est qu'aucun des joueurs n'ont utilisé le feu de forêt Je trouve que c'est quand même bien de l'utiliser J'aime pas le garder pour essayer de chercher l'opportunité parfaite Moi j'aime bien juste le balancer dès le début Pour ralentir l'adversaire Parfois c'est clair que tu peux avoir des feu de forêt C'est vrai qu'ils sont vraiment bons Mais je trouve que tu perds la value si t'attends trop Et que t'essayes forcément de trouver l'opportunité idéale Faut juste le balancer Tu ralentis et tu niques une forêt Dans la backline de l'adversaire Tu le ralentis et tu le fais chier dès le début de partie Moi je trouve surtout que c'est frustrant de finir une partie sans avoir utilisé ses pouvoirs C'est vrai Les éléments post jeu On peut voir Meroyaki au dessus Dans absolument toutes les catégories Donc il y avait une unité armée bien plus grande C'est bien joué C'est bien joué